Hans Baldung-Grün, l'un des plus grands artistes de la Renaissance, cet Allemand devenu strasbourgeois d'adoption, cassé les codes de son temps avec ses tableaux aux couleurs vives, mais leur religion et l'érotisme. Eh bien, le musée de Karlsruhe en Allemagne a rassemblé plus de 200 toiles du maître pour une rétrospective exceptionnelle. Jeanne Meyer et Yves Lédig. Derrière ce regard mystérieux, se cache un artiste pas comme les autres. Hans Baldung-Grün, le peintre allemand, bouscule la peinture de la Renaissance. Ici, pas de tableaux sombres ou de toiles poussiéreuses, mais des visages expressifs, des regards qui accrochent le visiteur. Des scènes religieuses classiques, parfois doublées d'évocations érotiques. L'artiste multifacette ne laisse pas indifférent. Ce qui me fascine, c'est la variété des tableaux, la luminosité des couleurs, et tout ce qu'on peut voir, vraiment cette variété de moyens qu'il avait à l'époque et qu'il a exploité jusqu'au bout. On a presque l'impression que ces couleurs ont été peintées hier, alors qu'elles ont plus de 500 ans. Dix ans que le musée prépare cette exposition internationale. 250 œuvres venues de Pologne, d'Italie ou d'Allemagne jusqu'aux Etats-Unis. Un tour de force et une rétrospective qui se veut accessible à tous. Le numérique permet de toucher les toiles, de zoomer sur le moindre détail. L'accent est mis sur la pédagogie. Un tableau d'apparence classique cache parfois un choix osé. La Vierge Marie n'est plus seulement et uniquement la mère de l'enfant Jésus. Elle est représentée comme une femme sensuelle et érotique, et elle regarde directement le spectateur dans les yeux. L'artiste s'empare de thèmes originaux et laisse une grande liberté d'interprétation, comme sur ce tableau où deux sorcières dansent dans les flammes. Les peintures de Baldung ne sont pas juste érotiques, elles sont ambivalentes. Il montre quelque chose qui est attirant, mais aussi dangereux, et il laisse le spectateur se faire sa propre opinion. Le musée de Karlsruhe met Hans Baldung Green à l'honneur pendant quatre mois, avec deux expositions secondaires, une à Fribourg et l'autre à Strasbourg, au musée de l'œuvre Notre-Dame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada